hello les amis vous allez bien je suis rentré du maroc j'ai appris beaucoup de choses je me sens super bien et j'ai hâte de vous montrer tout ça vous avez déjà vu deux petites vidéos sur ce qui s'est passé sur le début du voyage donc je suis parti de casablanca et j'avais pour but de marcher 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 pour réfléchir objectif un peu foufou de faire 1000 km on verra en réel qu'est ce qui s'est passé mais là on du coup on en est au deuxième jour deuxième jour de marche je me suis réveillé du coup chez des gens qui m'ont hébergé je suis arrivé le soir vers 19h à peu près je les ai aidé à faire leurs affaires j'ai monté ma tente on a beaucoup discuté je me suis levé à 7h le matin et j'ai passé la journée de 7h à 17h à jouer aux échecs aux dames marocaines et à les aider dans deux trois tâches c'était super cool mais le rythme comme vous allez le voir dans la vidéo m'a un peu fatigué dans le sens où tu bois tout le temps du thé tu manges tu rebois du thé c'est beaucoup de stand-by et tu n'as pas beaucoup de temps personnel pour toi pas moi parce que j'étais voyageur mais je le vois par exemple pour pour les enfants qui étaient avec moi ou les jeunes ou les adultes en fait il ya tellement de monde dehors que tu es constamment entouré et vous allez voir aussi ça va être compliqué pour moi de trouver un endroit où dormir cette nuit donc vous allez voir la petite technique qui m'a permis de dormir en plein milieu de la campagne sans dépendre de personne parce que ben on peut pas toujours dépendre des gens des fois les plans se passent pas comme prévu bref je vous laisse là dessus bonne vidéo deuxième jour il est 17h30 18 heures c'était dur de partir c'était super bien j'étais accueilli par des gens incroyables merci beaucoup à gilali et sa famille de m'avoir hébergé permis de poser la tente donner à manger on part sur de nouveaux horizons j'avais vraiment vraiment besoin de marcher comme quoi quand on a des habitudes il faut les tenir c'est toujours difficile de poursuivre ses rêves mais faut le faire faut le faire quoi qu'il en coûte quoi qu'il arrive poursuivre vos rêves moi ils sont derrière cette montagne donc c'est là qu'on se dirige un pied devant l'autre et 19h c'est le premier chemin de campagne que je prends il reste encore un peu de chems de soleil j'ai encore le temps de marché un petit peu la cherche un endroit pour me reposer cette nuit c'est ça que je cherchais des endroits tranquilles calme il n'y a pas de voiture je peux souffler tranquillement on verra bien où ça mène et voilà voilà à quoi ça ressemble une petite campagne marocaine ce qu'il y a de spécial aussi ici c'est que tout le monde est dehors il ya des gens qui marchent sur les routes ya chaque paysan est dans son champ enfin on voit vraiment du monde dehors comparé à la france ou quand je marche sur les routes j'ai l'impression d'être tout seul encore plus l'hiver mais là il ya vraiment du monde je sais pas si c'est la chaleur qui fait que les gens sortent mais voilà ça fait plaisir à voir petite pause dans le champ j'en ai rarement vu des si grands je ne sais même pas si c'est un champ ou si c'est du rien il ya rien de planté choqué à des os de ce vache je crois je vais pas dormir ici du coup c'est pas une bonne idée je voulais me cacher ici là mais il ya encore trop de soleil j'ai peur que des gens qui me voient de loin il ya deux fermiers puis même c'est chaud de surtout que ça doit squatter ici c'est chaud de dormir à encore un os c'est chaud de dormir à la belle étoile en fait quand tu connais pas l'endroit je sais pas en fait surtout quand c'est pas la nuit puisque encore c'est la nuit personne te voit venir tu pose ton truc tu dors tu repars le matin là et encore du jour ça veut dire que t'attends et s'il ya un problème ou si au final tu veux pas dormir ici tu repars il fait nuit donc donc pas ouf je me sens plus en sécurité tant que je marche et après l'idéal en fait c'est de trouver un endroit au moment où il reste quoi une demi heure de nuit donc il faut bien tabler le truc ou alors tu trouves un bête d'endroit où il ya vraiment personne personne là tu vas me dire personne mais c'est trop à découvert moi j'aime bien dormir quand il ya des arbres des buissons des choses comme ça quoi comme un animal et tu cherches la sécurité au final pour tous ceux qui vivent en appartement ou dans des maisons pose toi la question genre dans ta chambre comment elle est disposée est ce que tu dors mieux quand le lit il est au fond ce que tu dors mieux quand il est en plein milieu de la pièce sous la fenêtre enfin bref il ya tout un tas de choses à prendre en compte pour que le corps il s'endorme bien que consciemment tu peux se dire je suis fatigué vas-y j'ai envie je me pose je dors ton ton corps et tes instincts ils ont quand même besoin d'une certaine sécurité tu peux faire le test c'est pas la même chose si tu dors la porte ouverte ou la porte fermée juste un tour de clé mais ça change tout parce que porte ouverte même si tu as confiance en les gens qui sont avec toi tu laisses quand même une possibilité à ce que quelqu'un y rentre il appuie sur la porte pendant que tu dors et même s'il fait rien tu vois tu as la possibilité alors que porte fermée tu poses pas la question si c'est toi que qu'à la clé ou si elle est fermée de l'intérieur par exemple tu peux tu peux t'endormir et tu sais que personne ouvrir enfin bref c'est c'est tout une question de je sais pas d'instinct de manière de dormir c'est une grande de un grand sujet le sommeil chacun chacun sa manière et j'essaye d'optimiser surtout là quand tu dors dehors ou dedans peu importe optimiser au maximum son sommeil pour pour à faire le plein d'énergie en fait et pouvoir repartir le lendemain je crois que c'est pas un chemin ça j'espère que ça rejoint la route ce que j'ai la philosophie de pas faire de demi-tour on verra bien je croyais des buissons comment on fait à des buissons bon je pense pas qu'ils aient inventé la clôture électrique encore je rigole c'est une blague mais on va rejoindre la route par là c'est incroyable ce qui vient de se passer je suis allé à la lumière là bas là derrière je suis allé chez des gens au hasard dans une sorte de ferme pour demander si je pouvais poser ma tente et tout pour pour dormir début il était un petit peu méfiant et au final il a passé un coup de téléphone il a appelé un mec il m'a accompagné pendant un bon kilomètre dans ses champs m'a dit de suivre la lumière et qu'il ya un mec qui allait m'arrêter à un moment et qu'elle est me dire où je peux poser ma tente avec d'autres tentes donc c'est carrément incroyable je crois que c'était la nouvelle lune il n'y a pas longtemps et voilà je suis enfin où je vais dormir je dois rejoindre la route en béton en goudron tourner à droite et attendre que quelqu'un m'arrête c'est vraiment à l'ancienne trop bien là pour le coup je peux pas savoir où je vais tomber c'est ça que j'adore dans le voyage dans le hasard c'est que je sais pas ce qu'il ya au bout de ce chemin je sais pas qui je vais rencontrer je sais pas où je vais dormir et je sais même pas ce que je vais faire dans dans une heure je suis obligé de me concentrer sur maintenant c'est tout ce que j'ai alors on s'est pas bien compris moi je voulais poser ma tente je voulais pas faire la fête waouh je dois trouver un mec qui s'appelle moussa mais vas-y je vais jamais dormir ici frère ok je suis tombé sur un cirque qui fait marcher en même temps du coup c'est quand même plutôt pratique parce que personne ne me calcule le milieu de tout ce monde mais je vais clairement pas dormir ici ou en fait je viens de faire une demi heure de marche pour rien donc voilà il fait nuit et ben c'est parti l'aventure commence deuxième jour pas d'endroit où dormir c'est parti pour chercher marcher 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 ok il est 6h30 j'avais vraiment pas d'endroit où dormir alors je me suis caché dans un champ de tomates je me suis allongé par terre enroulé dans un poncho et j'ai dormi ouais c'est ça le ninjutsu ça va être discret mon rêve est tellement grand je vais pas attendre que quelqu'un qui me qui m'aide ou quoi j'ai besoin de dormir je dors point en vrai j'ai dormi juste à côté de ces deux bâtiments et je suis resté super discret parce que je croyais que c'était je croyais que possiblement il y avait des gens donc je l'ai vraiment vraiment joué en ninja ouais j'étais dans ces champs de tomates là et ben première nuit un peu un peu ninja tout ça parce que je sais pas pourquoi le mec m'a indiqué cet endroit on s'est peut-être mal compris la fête foraine là mais j'aurais jamais dormi avec du monde dans une fête foraine enfin bref du coup j'avais un poncho et ma petite gel à bas qui m'a servi de couverture dans le poncho je me suis juste allongé comme ça par terre la tête sur mon sac et voilà je me suis réveillé plusieurs fois pour changer de position parce que ça fait mal aux fesses d'être sur le sol mais mais franchement j'ai bien dormi suffit juste de changer de position de se mettre une fois sur le côté une fois sur le dos et après voilà du moment que tu dors maintenant marcher aujourd'hui 30 km hier j'en ai fait à peu près 10 je suis parti super tard j'en suis à 40 km aujourd'hui si j'en fais 30 je monte à 70 voilà voilà et le but ça va être comme ça de marché tous les jours après du coup l'idéal c'est quand même de rencontrer des gens faut que j'apprenne l'arabe donc de discuter un petit peu chaque soir de dormir chez des gens et de partir le matin là je suis resté un peu une journée c'était c'était beaucoup mais bon c'est difficile de partir de partir tout de suite surtout quand les gens sont super sympa donc voilà mais ouais le but c'est vraiment de parler d'apprendre l'arabe